Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a présidé ce jeudi un Conseil national de sécurité. Il était question d'analyser la situation sécuritaire et l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Responsable mais pas complice, le président français reconnaît le rôle de la France dans le génocide perpétré au Rwanda. Un discours à Kigali salué par le président Paul Kagame. Mais d'abord, la direction exécutive du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix était en conclave cet après-midi où plusieurs sujets relatifs à la vie du parti ont été abordés, notamment législatif partiel. Le RHDP entend remporter les six sièges en jeu. Écoutons le directeur exécutif, Adama Bictogo. La direction exécutive s'est donc réunie pour accompagner nos candidats pour mieux organiser ces élections à l'effet donc de remporter ces élections dans les six circonscriptions, ce qui permettrait au RHDP de représenter près de 65% de notre Parlement. Nous avons mis un groupe de travail qui proposera, dès le mercredi prochain, un tableau de tournée, lesquels tournées vont reposer sur l'organisation des séminaires régionaux à l'effet d'évaluer, d'abord de tirer les leçons des élections passées, de faire l'analyse politique par région et ensuite de proposer une réorganisation qui épouse donc les nouveaux contextes qui pourront se présenter à nous. Une marche punitive des élèves gendarmes qui s'étaient livrés à des bastonnades de civils a pris fin à l'école de Torogué dans le centre-ouest ivoirien. Ils ont reçu la visite du commandant supérieur de la marée-chaussée aux pensionnaires sous fonction et leurs encadreurs. Il a livré un message haut ton ferme appelant au respect de la devise du corps et être ainsi des gendarmes au service exclusif de la patrie et de la loi Timédanger. Torogué, à 389 km d'Abidjan, abrite la deuxième école de gendarmerie du pays. Suite à la bastonnade de civils, ces élèves de l'école d'Abidjan-Kokodi ont rallié à pied les deux lieux de formation. Avant le début de l'encadrement dans cette école, le commandant supérieur descend sur les lieux. Rendez les honneurs à la maison générale du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Outré par l'inconduite de ces nouveaux hommes, la visite se veut une rencontre de vérité. Le ton est alors ferme face à de nouveaux pensionnaires qui ne viennent que de goûter de manière imagée au premier repas du jour. Vous avez eu les prémices en faisant la marche entre l'école de gendarmerie d'Abidjan et l'école de gendarmerie de Torogué. Il s'agit là en quelque sorte du petit déjeuner pour ce qui doit constituer le repas total de la journée. Il y a donc le déjeuner, mais aussi et surtout, il y aura le dîner. L'image et la notoriété de la gendarmerie qui lui consacre le statut de corps d'élite de l'armée ivoirienne, dira le général de corps d'armée, ne doivent point être piétinés. Toute manœuvre qui s'écarte de cet esprit induit des mesures disciplinaires strictes. Je vous enjoins à vous comporter toujours dignement et à améliorer au fur et à mesure votre comportement. Ceux qui n'ont pas compris et qui pensent qu'ils peuvent maladroitement aller frapper d'innocentes populations, les agresser, les violenter, qu'ils se détrompent. Être jeune homme, ce n'est pas la tenue que nous portons. C'est la faute conscience, la faute conscience, la grande conscience. Avant de mettre le cap sur Torogué, le général de corps d'armée était l'hôte des populations de Gonaté. Il y a compatis à la douleur de la famille du civil tué par des instructeurs des élèves gendarmes en escale dans la localité. Attaque contre les Nigériens, accident de la circulation et Covid-19 était au centre d'un conseil national de sécurité ce jeudi, présidé par le chef de l'État. Il était question d'analyser la situation sécuritaire et l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire. Pierre Dipoméla. La situation sécuritaire de ces derniers jours et la gestion de la pandémie à Covid-19 ont fait l'objet des préoccupations du Conseil national de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara. Dans un communiqué, le CNS dresse le bilan des violences contre la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire à la suite d'une fausse information diffusée sur les réseaux sociaux. Le CNS condamne ces affrontements. Le bilan fait état de... En attendant que les enquêtes révèlent les instigateurs, 38 personnes sont aux mains de la police. Au niveau de la sécurité routière, le CNS déplore un nombre toujours important des accidents malgré une légère baisse ces dernières semaines. Côté santé, pour éviter toute interruption de la campagne vaccinale, le ministère en charge de la Santé a été instruit à l'effet d'approvisionner le pays avec l'appui de la Banque mondiale de 2 200 000 doses en juin prochain et 1 500 000 doses en juillet. L'acquisition des vaccins devrait se poursuivre avec l'arrivée de 1 200 000 doses prévues dans le cadre de l'initiative COVAX en septembre 2021. Le président Ouattara rappelle l'importance de la vaccination dans la stratégie de lutte contre la Covid-19 et invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner. Je vous le disais, le discours de Kigali, du président français ce matin, de la France, c'est une responsabilité, mais n'a pas été complice du génocide au Rwanda. Ce sont les termes d'Emmanuel Macron. Il dit espérer le pardon des victimes. Un discours qui était très attendu. Il a été salué par le président Paul Kagame. Réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, en visite au Rwanda, a, dans un discours, annoncé le retour d'un ambassadeur dans ce pays après avoir reconnu la responsabilité historique de la France dans ce pays qui a vécu une grave crise en 1994, le génocide rwandais, avec plus de 800 000 morts. Cette nouvelle relation que nous avons voulue, le président Kagame et moi, pour la France et pour le Rwanda, qui nous permet d'aller maintenant de l'avant, se construit à travers ces différents secteurs et ces quelques piliers que je viens d'évoquer. Elle doit aussi se traduire par des gestes. Le centre culturel ce soir, et le fait que j'ai proposé au président Kagame de procéder à la nomination prochaine d'un ambassadeur de France auprès de la République du Rwanda. Son homologue rwandais, Paul Kagame, s'est pour sa part réjoui du discours de son hôte. Le président vient de faire une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali. C'était un discours puissant avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ses paroles avaient plus de valeur que des excuses. Emmanuel Macron a annoncé par ailleurs le déblocage d'une aide au développement de 500 millions sur la période 2019-2023. C'est un plat légendaire, un plat fortement apprécié des Ivoiriens. Le petit déjeuner par excellence, le Garba se réinvente dans la capitale économique plus savoureux, plus surprenant et surtout made in Côte d'Ivoire. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. Pour tester la popularité de ce mai, nous faisons un tour à l'université de Kokodi. Amour ou passion pour le Garba, difficile de départager. Un reportage à retrouver dès 20h45. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada